bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on fait la suite de la première vidéo sur le mille stone 312 ace donc un nouveau produit de chez bonnes et aujourd'hui on va voir ensemble l'intégralité des fonctionnalités internes de l'appareil avec ses voix d'accapella la radio la musique les fichiers desi car oui il peut aussi lire des fichiers et pub on va tout de suite rentrer dans les réglages principaux qui sont déjà quand on reçoit son appareil régler la date et l'heure ce qui est très important donc comme on a expliqué l'appareil est ultra simple d'utilisation 6 boutons 5 en façade et 1 en haut sur la surface de l'appareil donc lorsqu'on veut régler la date et l'heure on va faire en fait un appui long en bas on a une petite croix donc sur je vous le mets en très gros voyez ici on est une petite croix au centre le bouton lisse deux petites flèches à droite et à gauche de ce bouton lisse et en haut le gros bouton qui va servir en fait qui à l'insigne d'enregistrement qui va servir à lancer l'enregistrement et aussi à monter lorsqu'on est dans les réglages on peut régler le volume de notre appareil en appuyant donc sur le bouton de la croix donc le bouton complètement en bas et en jouant avec les flèches droite gauche donc par exemple j'appuie dessus premier bon point on a à la volée la possibilité de régler le volume de notre appareil alors deuxième bon point ce qu'on peut faire aussi lorsqu'on est en transport et on veut verrouiller son clavier on appuie toujours sur le bouton de la croix et le bouton complètement à l'opposé pour verrouiller le clavier vous allez entendre donc j'appuie sur la croix et je tapote rapidement sur le bouton du haut donc vous allez entendre et pour déverrouiller le clavier exactement la même chose donc je vous mets en très gros les deux boutons alors je vous mets avec plusieurs voix vous allez voir clavier verrouiller clavier actif voilà donc on va maintenant voir ensemble comment régler l'heure la date et ce qui se trouve dans l'appareil ce qu'on va faire c'est que sur la tranche de l'appareil on a un petit bouton qui rebondit très bien on va aller sur un des dossiers radio par exemple on se positionne sur livre on fait un appui de quelques secondes sur le bouton croix jusqu'à entendre on fait flèche droite on va faire paramètres de base on va descendre avec flèche bas donc le bouton tout en bas réglage de l'heure il nous dit cinq heures on va avancer avec les flèches droite flèches gauche 6 7 8 12 actuellement il est 12 heures midi 32 donc on va faire flèche bas donc là que je manquais simplement flèche droite on est bon je fais flèche bas date réglage du jour on est bien au niveau de la date j'ai simplement utilisé les flèches de droite et de gauche on est et le bouton du bas la petite croix vitesse de l'annonce alors on a la possibilité de régler la vitesse de l'annonce alors j'ai fait en sorte de changer à chaque fois de synthèse vocale pour vous puissiez entendre l'intégralité des voix au fur et à mesure de l'avancement des fonctionnalités du mellison 312 hays donc ici on va rentrer dans radio à la radio radio donc une fois qu'on est sur radio on va donc aller dans les paramètres en faisant un appuyant sur la flèche bas donc la petite croix d'en bas on va aller donc sur paramètres locaux ce qui nous intéresse radio sensibilité de recherche moyen on va le mettre sur au au donc j'ai simplement fait flèche droite activer la mise en veille désactiver on va pouvoir lorsqu'on écoute la radio si par exemple on part à la sieste on paroli et on veut que au bout d'un certain temps la radio s'éteint tout seul on va paramétrer ici la mise en veille régler l'heure de la mise en veille 25 minutes enregistrement environnemental mémoire externe l'enregistrement environnemental on va pouvoir soit le mettre sur la mémoire interne mémoire externe ou mémoire externe émission de radio activée voilà les différents paramètres que l'on peut rencontrer dans l'application radio donc voilà alors pour avoir la radio j'ai raccordé le mille stone 312 ace alors j'ai raccordé donc le mille stone 312 ace à un haut parleur qui est donc l'enceinte jbl charge 2 et lorsqu'on lance donc sur le bouton centre donc simplement en faisant un appuyant sur la flèche droite et après c'est bien la crasse propre voilà donc pour l'application radio on va donc maintenant passer à l'application musicale voir comment on va pouvoir coller des fichiers dans l'appareil alors voilà après donc les différentes démonstrations maintenant on va montrer l'application musique donc l'application audio du mille stone 312 ace alors on va dans un premier temps aller lui coller un fichier et pub dont un livre et ensuite aller lui coller de la musique et pour cela il va donc falloir connecter notre mille stone à notre mac connexion activée nos deux dossiers apparaissent donc sur le bureau du mac on va donc un titre led m312 ace volume aller dans mille stone m312 ace on va l'ouvrir la sélection musique dossier on va donc aller dans le dossier musique musique dossier on l'ouvre ouvrir la sélection je vais donc coller ce que j'ai copié au préalable coller quatre éléments en ligne voilà donc on a collé les différents fichiers que j'ai récupéré tout à l'heure donc on va écouter chico et ce gypsy dossier marie chantelle tout pain dossier durieux dossier une clonerté audible dossier audible dossier je vais l'ouvrir et coller mes livres à cet endroit-là les livres sont copiés on éjecte correctement les deux appareils éjectaire m312 ace commande e pour éjecter correctement éjectaire un titre led alors c'est donc copier maintenant dans l'appareil pour circuler dans les différents dossiers on a le petit bouton en haut sur la tranche on va écouter l'appareil s'allume radio audio audio on va aller sur le dossier musique on circule avec les flèches dossiers musiques on est sur le dossier musique dossiers musiques dossiers chico et ce gypsy on va pouvoir baisser à être très fort alors là vous entendez vraiment la musique avec l'oparleur de l'appareil vous voyez cette puissance voilà pour la musique comment on s'en sert très simple d'utilisation comme on le disait et maintenant on va aller dans les systèmes de livres alors pour la musique pareil pour aller dans les options les paramètres on fait un appui long voilà voilà et on va maintenant jouer avec flèche haut flèche bas on peut mettre des signés au niveau de la musique donc vous avez vu comme la musique c'est très simple on va aller sur le dossier livre et tout ceci je le fais au creux de ma main car l'appareil rentre vraiment dans le creux de la main donc on va aller sur livre livre je valide introduction non à peu près qu'en faisant à la bibliothèque royale des recherches pour mon histoire de louis 14 je tombais par hasard sur les mémoires de monsieur d'artagnan imprimé comme la plus grande partie des ouvrages de cette époque les auteurs tenaient à dire la vérité sans aller faire un tour plus ou moins long à la bastille à amsterdam j'ai bien voilà donc ici on est sur un fichier et pub d'accord introduction voilà les différents livres qu'on a à l'intérieur alors et pour terminer donc cette vidéo avec les livres je vous ai mis une petite voix canadienne un grand bonjour à tous les canadiens qui regardent cette vidéo ici on va aller donc dans marque page saut au début saut dans le temps saut de phrase premier niveau régler l'heure de la mise en veille activer la mise en veille bibliothèque voilà ça c'est un peu tous les paramètres que l'on peut trouver dans l'application livre donc ici la reine margot les trois mousquetaires on va par exemple ouvrir la reine margot voilà et bien sûr on va pouvoir ici en appuyant sur le bouton voilà donc vous avez vu on peut mettre des signes et gérer la vitesse de la voix beaucoup de choses pour un si petit appareil donc dans tous les cas si vous avez des commentaires n'hésitez pas à me les mettre dans la vidéo je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout je vous dis moi donc à la prochaine vidéo si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et moi je vous dis donc à la prochaine vidéo salut